Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne Simply Sophie et aujourd'hui nous allons parler des 10 choses que j'ai arrêté de surconsommer depuis que je suis devenue minimaliste. Mais tout d'abord, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous savez je ne fais pas vraiment de partenariat rémunéré, j'en ai eu un en 8 ans, je vous propose d'aller voir une petite publicité sur le site U-Tip, je vous mets le lien là en dessous. A chaque fois que vous allez voir une petite pub de 30 secondes, le site me reverse 0,05 centime d'euro. Ce qui est bien mieux que YouTube qui verse 0,90 centime d'euro chaque 1000 vues. Oui. En toute transparence, je fais 100 000 vues par mois, donc j'ai 100 euros par mois. Ce qui est super, mais pour en vivre, c'est un peu compliqué. Alors du coup, allons-y, sautons dans le vif du sujet. Première chose que j'ai arrêté de surconsommer, c'est le maquillage. Tout simplement, j'étais fan de tout ce qui était fard à paupières, faux cils, crayons, etc., etc. Au tout début, sur ma chaîne YouTube, c'était So Make A Free. Je faisais beaucoup de maquillage et un peu de fitness. Et du coup, je voulais alimenter tout ça, donc énormément d'argent passait. Et en plus, je visais les marques cruelty free, mais du coup, c'était du Urban Decay. Au début, c'était MAC jusqu'à ce qu'ils livrent en Chine, donc là, j'ai arrêté les MAC. Mais donc voilà, ce n'était pas donné non plus, et j'avais énormément de palettes, si vous vous en souvenez. D'ailleurs, vous avez vu récemment, j'ai fait un désencombrement du maquillage et de la beauté. Maintenant, vous avez vu, mon maquillage est assez minimal, et je suis passée en marque bio, et en réduction des déchets au maximum. Numéro 2, ce que je consommais énormément étaient les vêtements. Je ne suis pas une fashionista, mais je me cherchais un style, et à chaque fois que je voyais une nouvelle tendance, j'étais très, très tentée d'acheter ceci ou cela, ou tiens, c'est ma couleur préférée, ou tiens, j'adore ça, blablabla. Au final, pas grand-chose allait ensemble, ou ne m'allait, tout simplement. Et donc du coup, c'était entre 50 à 100 euros par semaine, gaspillés, jetés par la fenêtre, on va dire. Du coup, aussi, si ça vous intéresse, pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Je vous montre le désencombrement de mon armoire. Comme ça, vous vous rendrez compte de mon style, parce que oui, j'ai suivi un cours pour savoir comment m'habiller, ma morphologie, et les couleurs qui me vont par rapport à mon teint qui est froid. Et donc voilà, vous allez pouvoir voir. Bon, vous allez vous en douter, il y a beaucoup de noir, même si ce n'est pas forcément une couleur qui est censée m'aller, mais j'adore trop le noir pour la sacrifier. Ensuite, numéro 3, je surconsommais beaucoup les bijoux de fantaisie. Et donc, vous savez, ceux qui s'oxydent au bout de 3 mois, mélangés l'un contre l'autre, oui, ceux-là. Maintenant, c'est fini. Soit j'ai des bijoux en pierre en mode lithothérapie, soit un bijou de créateur, une créatrice, c'est Charlie aux plumes. Vous savez, c'est des chutes. Elle récupère des chutes de cuir, d'une grande maison de maroquinerie, et puis des plumes d'oiseaux qui viennent de réserves naturelles. Et après, elle fait de magnifiques bijoux. Je vous mets le lien là en dessous si ça vous intéresse. Ce n'est pas partenariat, mais j'adore ce qu'elle fait. Allez-y, allez voir. Et sinon, j'ai trois beaux colliers que j'ai reçus de la famille, justement en or, blanc, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? J'étais fan, je suis fan de déco. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez avant, mais mes vidéos, j'avais toujours un grand mannequin. J'avais plein de photos, de cadres, de bougies, plein de choses. De chats, de petits blots. Dès qu'il y avait un truc qui me plaisait, il fallait que je l'achète. Maintenant, j'aime encore la déco. Mais au minimal, justement pour la mettre encore plus en valeur. Parlant de bougies, il fallait absolument qu'il y ait des bougies allumées partout, des bougies parfumées, des Yankee Candle, etc. Des Ikea, ce que je pouvais trouver pas trop cher ou en promo. Et il y en avait tout le temps. J'en avais tellement que je n'ai même pas eu le temps de tous les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, j'en ai encore. Je tourne avec deux. En général, il y en a une dans la chambre et une dans le salon. Et je les allume uniquement le mercredi quand je suis seule. Et voilà, parce que mon compagnon ne le supportait pas. Mon rêve est de passer au diffuseur d'huile essentielle. Mais pareil, là, il faut que je négocie. On va voir. Ensuite, qu'est-ce que je consommais beaucoup ? Avec les bougies, j'aimais bien me boire un petit thé. Et j'avais plein de thé et d'infusion. Tellement que je ne trouvais même pas le temps de les boire tous, entre guillemets, en une semaine. Et donc du coup, maintenant, j'ai drastiquement réduit. Et je suis à trois infusions ou thé que je tourne régulièrement. Dès qu'il y en a plus, j'en achète des autres. J'aime beaucoup tout ce qui est citron avec gingembre, etc. Et la menthe. Numéro... Je regarde un peu vite. Numéro 7, déjà. Numéro 7. Je suis une grande fan de tout ce qui est articles et de papeterie. Mais depuis toute petite. Quand il fallait aller à l'école, j'étais en mode Youhou ! Nouveau journal de classe, nouveau truc, nouveau stylo. J'étais super fan. Et ça a continué en fait en grandissant. Donc j'avais beaucoup d'agendas. Vous savez que je fais un bullet journal. Mais avant j'avais des agendas, les plum paper. J'étais intéressée partout, les clips. Vous savez, les petits clips pour retenir la page, etc. Et maintenant, je me suis bien calmée. J'aime toujours ça. J'apprête-ci toujours les bons trucs. Par exemple, excusez-moi, pour mes enfants. Donc j'ai deux livres comme ceci. Enfin, j'en ai trois en tout. J'en ai un pour moi pour prendre des notes. En plus de mon bullet journal. Sur les livres que je sais que je veux garder les notes. Parce que les bullet journal, je ne vais pas les garder. Et j'en ai deux comme ça. Un par enfant. Où je leur note en gros la première fois qu'ils ont été patinés. La première fois, etc. Une sorte de journal de bébé, mais une journal de l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec la photo et la petite légende. Donc voilà, ça c'est une marque que j'adore. J'ai oublié le nom de la marque, mais j'adore. Elle est assez... Enfin, la qualité est juste extra et ils sont magnifiques. Donc voilà. J'achète encore des fois des journaux et des livres de cahiers de notes, on va dire. Mais je les achète uniquement si je sais comment je vais les utiliser. Ensuite, numéro 8. Je consommais énormément de restaurants, voire même de fast-food. En travaillant, forcément, on a la pause de midi. On avait en plus la quartier qui reste au. Et bien, avec mon compagnon, on travaillait au même endroit. On allait au resto tous les midis. Mais du coup, il y avait beaucoup d'excès, beaucoup de desserts. Et surtout, on dépassait un peu le budget. Parce que même si on a 9 euros ou 10 euros pour manger par jour, qui mange avec 10 euros au restaurant, en plus en prenant des desserts ? Du coup, maintenant, je vais au resto tous les 2-3 semaines, vu que je suis en congé parental. Et très franchement, maintenant, j'ai repris le plaisir d'aller au restaurant. Parce que c'est plus... On n'y va pas en mode rush. On n'a que 45 minutes pour manger. On a le temps. On peut prendre un petit apéritif. Je profite. Vraiment, c'est un instant de plaisir pour moi maintenant. Numéro 9. Note, note. J'ai arrêté de surconsommer les CD. Ah, les CD. Je suis une fan à la musique. Depuis toujours. La musique a toujours eu un grand rôle dans ma vie. Dans ma vie. Mais depuis toute petite. Le premier achat que j'ai fait, j'avais 5-6 ans. Et bien, ça a été des CD et une chaîne et filles. J'avais gardé tous les argents de l'anniversaire, de Saint-Nicolas, de Noël. Et je me suis acheté une chaîne et filles et deux CD. C'était John Bon Jovi et Roque Boisin. Ensuite, ça a évolué en Céline Dion, 2B3, OK. Eminem, Alia. Et puis petit à petit, j'ai fini avec 400 CD. Quand je devais partir de la Belgique. En gros, je voulais entendre tous les albums des artistes que j'écoutais. Savoir tous les duos qu'ils avaient faits qui existaient. Si un duo me plaisait, que l'artiste avec lequel il faisait un duo me plaisait, j'essayais d'écouter leur album, enfin son album, pour mieux le comprendre et mieux le connaître. C'est ainsi que je suis tombée sur Marilyn Manson, grâce au duo avec Eminem, de Way I Am. Il y a une version avec Marilyn Manson. Et voilà. Du coup, j'avais 400 CD. Beaucoup téléchargés ou copiés par les voisins, etc. Du coup, quand j'ai dû déménager vers Madrid, j'ai gardé que les originaux, donc une centaine. Bref. J'ai continué comme ça à Madrid. Quand j'ai dû déménager de Madrid à Montpellier, là, il m'a pris une folie. J'ai envoyé deux énormes cartons. Ça m'a coûté 400 euros. De livres et de CD vers, ici, Montpellier, pour rien. Donc j'ai gaspillé 400 euros. Parce que quand j'ai tout désencombré, j'ai donné tous ces livres et ces CD. Ou j'en ai revendu quelques-uns sur Momox, mais à aucun moment j'ai récupéré les 400 euros. Maintenant, je possède un seul CD que j'ai acheté récemment. Pour soutenir un artiste que j'aime bien et qui, je pense, n'a pas énormément de vente en mode éminème, qui s'appelle Hoesier. Donc je lui ai acheté son dernier album, que j'adore. Et j'aime bien, justement, me plonger dans un album en entier, écouter dans l'ordre pensé par l'artiste et ne pas avoir de pub entre trois chansons, vous voyez. Donc voilà, c'est pas mal. Ensuite, dernier point que je surconsommais, c'était les articles de sport. Eh oui, so fit. Donc c'était un peu de tout. C'était les vêtements de sport, c'était tout ce qui était tapis, élastiques de tension, les haltères, mais aussi des journaux. Vous vous souvenez, j'avais fait une revue du journal de Blogilatiz. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Je l'ai enlevé, cette vidéo, parce qu'il n'existe plus, ce journal. Mais en gros, voilà, c'était un journal où on traquait nos entraînements, notre réduction ou nos mensurations, on va dire, comment on mangeait, etc. Voilà, pas pétrier sport, bingo, je suis là. Donc voilà. Maintenant, petit bonus, je vais vous dire deux choses que je continue à surconsommer, un peu malgré moi. Première chose, ce sont les livres. Alors pourquoi je dis malgré moi ? Je n'achète pas plein de nouveaux livres. En gros, là, je viens d'en acheter 5, 6 dans un marché aux puces. Ça m'a coûté, oui, 5 euros, je crois. Mais en gros, je reçois pas mal de livres de maisons d'édition ou d'auteurs directement. Là, j'ai reçu encore 5 crédits d'une maison d'édition. Ils m'ont donné 5 crédits Audible pour que je teste Audible. Et donc voilà, j'ai plein de livres comme ça, sur Kindle, sur Audible. En gros, j'en ai accumulé une trentaine dans les deux dernières années. Il faut que je les dise. Voilà, c'est mon gros défi 2019. En gros, je l'ai hâte si un auteur m'envoie des livres bien précis. J'essaye de le lire dans le mois ou dans les deux mois qui viennent et faire la vidéo. Mais sinon, si on m'envoie juste des crédits comme ça pour tester telle ou telle chose, Kindle ou Audible, j'ai pas un titre précis à parler. Donc du coup, j'ai plein de livres comme ça à finir. J'ai pris des livres qui m'intéressaient. Genre les 7 habitudes qu'ont les gens riches. Que les gens qui ont du succès, quelque chose comme ça, pensaient devenir riches. Ouais, plein de trucs de développement. Du coup, j'aime bien le développement. Et il faut que je la lise, tout simplement. Et la deuxième chose que je surconsomme aussi un peu malgré moi, j'adore les bains. Et donc du coup, mon compagnon, comme on aime bien se faire des petits cadeaux non matériels ou alors des consommables, il m'achète des petites boules pour le bain. Seulement les bains, j'en prends entre l'automne et l'hiver parce que je prends des bains bouillants. Donc dès que c'est le printemps, c'est impossible. C'est trop chaud pour moi. Et je ne peux pas prendre des bains plus frais. Mais du coup, je me retrouve encore avec des boules de lush du Noël passe-Noël-ci, mais le Noël d'avant. Oui, il faut que je les finisse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, je vous mets le lien du blog. Là, en tout, j'ai un blog aussi où j'écris un peu des articles. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !